Pour que l'enfant développe la résilience psychologique qui l'aide à maîtriser aussi les difficultés de sa vie postérieure, il faut en premier lieu avoir une relation bienveillante avec au moins une personne adulte, normalement nous pensons aux parents. Par cela se pose la question, comment arriver à cette bienveillance dans l'éducation et ici j'aimerais vous présenter les douze outils pour développer une relation bienveillante entre les parents ou d'autres personnes adultes et un enfant. Un premier outil, poser des limites en respectant l'intégrité de l'enfant et sans l'humilier. Arnaud De Rau explique que l'autorité éducative se pense en termes de responsabilité pour rendre l'enfant acteur et responsable de ses actes, le projet éducatif n'est pas l'obéissance, mais l'écoute des états émotionnels de l'enfant et le respect de ses besoins. Face à ce qu'il dit donc Arnaud De Rau, face à un comportement où il a infraction à une règle sociétale, la réaction de l'adulte doit aider l'enfant à comprendre la porte de ses actes et la nécessité du respect de la règle pour vivre ensemble. Face à un comportement soi-disant non-civilisé, l'enfant doit être entendu dans son besoin et il faut qu'on lui dise qu'il y a en lui d'autres moyens pour satisfaire ce besoin qu'en tapant, agressant, insultant, que ses comportements ne sont pas acceptables. Quand un enfant est élevé avec empathie, il ne cherche que rarement à dépasser les règles, les limites à mettre en difficulté ses parents, puisqu'il intègre chez de l'importance. « Tu as de l'importance. » Fin de la citation d'Arnaud De Rau. Le docteur Han Jinot propose une façon de fixer des limites qui invitent à la compropration. Donc, d'abord, reconnaître et reformuler le désir de l'enfant. Par exemple, « Tu as vraiment envie de regarder la télé ce soir. » Ensuite, rappeler les règles. Par exemple, la règle dans cette maison est « Pas de télé les soirs en semaine. » Encore, rediriger l'action ou suggérer des façons d'exaucer le désir. Par exemple, « Tu pourras regarder la télé samedi soir et tu choisiras le film. » « Tu as réfléchi à ce qui te ferait envie. » Encore, compatir avec la frustration de l'enfant. Par exemple, « Tu souhaiterais que cette règle n'existe pas. » On utilise encore, alors, un langage positif. Garde, le cerveau n'entend pas les négations. Au lieu de « Ne touche pas ce caillou. » Une formulation de ce type serait plus efficace. Le caillou reste par terre. « Tu peux mettre ton oche à la bouche et ou toucher le caillou avec ton main, tes pieds. » Un deuxième outil pour développer une relation bienveillante avec l'enfant, c'est donner des choix et accorder le droit de parole. Un enfant qui fait trop de bruit, par exemple, on dit « Tu as le choix. » Tu peux rester ici et cesser de faire du bruit. Ou tu peux quitter la pièce et continuer à faire du bruit. C'est toi qui décide. Un troisième outil de développer une relation bienveillante, réfléchir à l'organisation familiale et passer à l'action. Parfois, l'espace proposé ne correspond pas aux enfants et peut entraîner un comportement inapproprié et des conflits parents-enfants. Je repense à une famille dont le petit mange les croquettes du chat. Ma fille l'avait fait aussi jusqu'à tard. Il suffit de mettre les croquettes en hauteur plutôt que de les époux ou de risquer une crise. L'enfant finira bien par s'enlacer. Je ne connais pas d'enfant de 10 ans qui mange encore des croquettes. Et ainsi, tout de suite, on réfléchit chaque fois à l'organisation familiale et on passe à l'action. Sécuriser et adapter les maisons éviterait bien des conflits. Il existe toujours une solution pour adapter une maison. On pourrait proposer de vrais outils pour limiter l'envie de l'enfant de fouiller dans les endroits de la maison dangereux. Par exemple, un panier avec un fouet, des carrés de tissus, de toutes les textures, etc. où il y a un placard accessible dans lequel l'enfant peut prendre tout ce qu'il veut sans danger. Pour repenser l'organisation du temps, il peut aussi être bénéfique. Un enfant sera plus accessible et colérique, moins coopératif s'il a faim ou s'il a sommeil, par exemple. Pourquoi ne pas avancer l'heure du dîner ou prévoir un petit encas ? Si on sent qu'il ne sera pas capable d'attendre le prochain repas. Je connais une maman qui propose un chewing-gum à sa fille à 11h30. Le temps de patienter entre l'école et la maison, on prévoit toujours des fruits secs et à boire. Un quatrième point pour développer une relation bienveillante avec l'enfant, c'est anticiper et prévoir. Quand on sait qu'on va être confronté à une longue attente ou un long voyage, mieux vaut adopter une démarche proactive pour éviter énervement et conflits. Selon les activités et les difficultés anticipées, il est possible de prévoir des petites choses pour occuper et distraire les enfants, par exemple des croyants de couleurs et de feuilles, petits jeux faciles à transporter, des livres, mais aussi pour combler leurs besoins primaires, par exemple des gâteaux, des fruits, de l'eau, des mouchoirs, etc. Expliquer à l'enfant de quoi sera faite la journée permet aussi de prévenir crises et conflits. Un cinquième outil pour développer une relation bienveillante, écouter avec empathie. Pour entendre ce qu'a dit un enfant, il s'agit d'instaurer un climat de confiance pour que l'enfant comprenne qu'il peut dire tout ce qu'il a sur le cœur, pas seulement ce que ses parents ont envie d'entendre. Accueillir ne veut pas dire être d'accord, mais entendre ce que les enfants vivent, ressentent selon leur point de vue d'enfant. Le parent essaie de comprendre ce que ressent l'enfant, de saisir le message caché. Ensuite, le parent transforme sa compréhension dans ses propres mots et retourne le message à l'enfant pour vérification. Mais le parent devra être attentif à ne pas transformer son propre message en évaluation, en opinion, en conseil, en raisonnement et analyse ou encore en question. L'écoute empathique aide l'enfant à en dire plus, à approfondir, à mieux développer sa pensée. Finalement, l'écoute empathique aide l'enfant à trouver ses propres solutions à ses problèmes. Un sixième point pour développer une relation bienveillante, c'est ne pas faire à la place de l'enfant et respecter son rythme. De nombreux conflits sont dus à des malentendus entre parents et enfants. Un enfant qui reçoit une explication, une correction qui n'a pas sollicité, alors il est en train de faire un effort pour comprendre ou faire quelque chose, tout seul ressentira une grande frustration, source de colère. « Lorsqu'on souffle, une solution à celui qui cherche, ça le met en rage », dit John Holt. « Voilà, c'était les premiers six outils de l'ensemble de douze pour développer une relation bienveillante entre une personne adulte, un parent par exemple, et l'enfant. Je m'arrête par ici et dans la prochaine vidéo, nous continuons à approfondir notre thématique.